Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce vendredi, ça va changer. Je vous explique tout de suite avec la carte technique ce qui se passe. On a tout simplement les hautes pressions qui glissent sur la Méditerranée, à la place c'est forcément des basses pressions qui remontent justement de la péninsule ibérique. Il faudra patienter pour que cet anticyclone nous rende visite à partir de la semaine prochaine. En attendant, vous avez compris, ça va se dégrader pour ce samedi. Alors en matinée, ce ne sera pas encore trop désagréable. Il y aura quelques brouillards au tout début de journée entre la Baie-de-Morlaix et le centre-Bretagne. Le ciel sera voilé sur le reste de la région. Et puis à partir de la côte nigérienne, ça va commencer à se dégrader avec des premières averses qui l'après-midi vont remonter sur quasiment l'intégralité de la région. Donc ça tournera à l'orage, des orages parfois assez forts, notamment du Finistère au sud des Côtes d'Armor jusqu'au Morbihan, à l'île de Villaine. Et puis vous aurez même un risque de grêle entre le Pays de Ré et le Vignoble de Nantes. Et puis regardez ce petit vent de secteur nord-est. Ce qui va permettre à la frange littorale des Côtes de la Manche de retrouver finalement un risque d'averse un petit peu moins important qu'ailleurs. Les températures, toujours ce dôme d'air chaud qui remonte directement de Méditerranée. Puis vous le voyez, cette baisse qui s'entamait ces derniers jours par le nord, ça va se confirmer avec vraiment ce flux de nord qui va s'imposer à partir de lundi. En attendant, pour vos minimales, son stationnaire est toujours de très bons niveaux. Pour la saison, 13 degrés par exemple pour Brest ou encore à l'Agnon. Vous aurez 12 degrés ici à Saint-Brieuc à partage avec Combourg. 14 degrés si vous êtes à Blain. Et puis dans l'après-midi, ça reste très confortable. Des valeurs quasiment stationnaires ou en légère baisse près des Côtes de la Manche avec un petit 18 degrés ici par exemple à Brignogant. 18 aussi pour Paimpol. Vous aurez 20 degrés à Dinard. 21 degrés pour Locminé ou pour Quimper. Et 23 degrés la maximale pour Nantes. Pour la suite, on découvre une journée de dimanche assez désagréable. Sans doute la pire de la semaine d'ailleurs avec ce vent de secteur nord-est qui va apporter beaucoup de fraîcheur près du littoral, des averses qui seront assez régulières. Et puis plus on ira vers le sud, plus l'atmosphère sera instable avec parfois un temps orageux. On n'aura pas beaucoup de chance de voir le soleil sur ce secteur. Il fera encore doux, une douceur qui va vraiment s'incliner pour lundi avec le retour quand même d'un temps sec. Mais regardez ce vent très turbulent. Alors ce sera un jour de déconfinement mais il faudra bien s'habiller avec parfois une écharpe seulement 11 degrés par exemple sur le Finistère au milieu de la journée. 14 degrés en Loire-Atlantique. Et puis on conserve ce temps plutôt sec pour mardi et mercredi. Vous voyez, pas de pluie mais assez frais et venteux. Donc rien de très agréable pour ces deux journées. Températures qui remonteront quand même mercredi. Demain c'est Sébastien qui prendra place pour la météo. Je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501